Ouais, donc j'ai appris les 5 niveaux, mais apparemment le dernier je ne peux pas le voler. Donc, 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 tant pis, tant pis, tant pis, tant pis, puis j'ai gagné du, j'ai gagné du niveau aussi, j'ai gagné du niveau. Vigueur, vigueur, deux fois. Voilà, comme ça je suis équilibré là-dedans, donc, ah, ah, ça c'est intéressant. Vraiment le vol à la tire, le vol d'or à la tire, plus facile de 50%. Bam ! Bam, et grande poche, capacité de port augmente de 100 points. Hum, ou j'augmente ça encore, allez, j'augmente encore mes chances de vol à la tire. Bien ! Bien, est-ce que je peux recommencer avec lui ? Moi, je ne suis pas contre, hein, du level comme ça. Ouais ! Ah ouais, mais j'ai pas les moyens maintenant. Est-ce que je peux récupérer mon or, maintenant ? Est-ce que j'ai la possibilité ? Ah, 25%, je peux le récupérer. Non. Recharge. Non, recharge. Non, recharge. Il me prend des trucs, je les mets en pratique, hein. Non, recharge. Mais c'est pas vrai. Je vais y arriver, attends, je vais y arriver. Ah, ça y est ! Hé, 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 hé ! Je suis un petit salopio, j'ai récupéré mon panier. Mais Nourine, on peut lui parler à lui ? A utiliser un arc. Je vais vous montrer ce que je sais. Hum, ben vous savez quoi ? Vous savez quoi ? Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour des différents profs qu'il y a dans cette pièce, et les dépouiller, sans augmenter de niveau. Je ne vais pas augmenter de niveau plus que ça. Je vais entièrement les dépouiller. Profiter de tout leur apprentissage et les dépouiller ensuite. Voilà. C'est dit. A tout de suite quand ce sera terminé. Aimeriez-vous vous entraîner ? Ré, donc, voilà. En fait, il n'y avait que deux profs. Le vol à la tire que j'ai complété à 100%. Enfin, tant que je ne passe pas au prochain niveau. Et celui de l'archerie que j'ai complété également. Tu m'apprends rien, toi ? Non, tu m'apprends rien. Et donc, voilà, voilà. Voilà, voilà. Donc, j'ai aussi gagné un niveau entre-temps, grâce à ça. Mais pourquoi pas ? Je vais me contenter de ça pour l'instant, pour ce niveau-là. Juste voir maintenant Tony Hylia, je crois que c'est son nom, celle qui est censée me fournir une partie d'armure. Ce que j'aimerais trouver aussi, c'est une table d'enchantement, honnêtement. Bonjour. Je voudrais être utile à quelque chose, en quoi ? Puisque vous demandez, il y a bien quelque chose. Ah, raconte. J'ai un acheteur qui a des goûts littéraires très, comment dire, particuliers. Et qui recherche des ouvrages précis. Quel genre de livre ? Tandis qu'ils sont l'expression des élucubrations et des pulsions d'un fou. Un sorcier nommé Arondine. Il paraît qu'il existe quatre volumes, tous très difficiles à trouver. Mon client offre une récompense substantielle. Je le partagerai avec vous. Je vais vous les chercher. Alors, c'est d'accord. Dans ces dernières années, Arondine est allé vivre dans une grove de glace qu'on appelle Ingvild. Il avait besoin de solitude pour conduire ses... ...expériences. Je me souviens de le genre d'expériences. Je comprends. Je comprends. Je comprends, je comprends. Bon, ben d'accord. Alors, Tony, il y a celle qui peut me donner une armure. Bien, on dirait que nous allons devoir faire plus en plus connaissances. Pourquoi ? Je suis la recelleuse par ici. Si vous récupérez quoi que ce soit d'intéressant, je vous donnerai quelques pièces. En déduisant une petite part pour la guilde, bien sûr. Oui. Je peux aussi vous fournir du matériel utile à nos affaires, pour une somme modique. Il y a des choses pour lesquelles vous ne vous faites pas payer. Je peux demander à Funeste de vous assommer et de vous jeter dans la citerne. C'est gratuit, ça. Oh, t'entends. Écoutez, je fais ce boulot depuis longtemps et j'ai tout vu. Vous pouvez la jouer dure, la jouer brusée, ce que vous voudrez. Mais vous comprendrez vite que tout ce qui compte pour nous, c'est l'argent que vous nous rapportez. D'accord. Compris. Bien. Dans ce cas, nous n'avons plus grand-chose à nous dire. Voilà votre armure. Ouais, il m'ordonne une armure complète. Cool. Cool, 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 cool. Je peux lui vendre des trucs? Regardez donc d'abord mes marchandises et si elles vous plaisent, nous nous arrangerons. Argue de Femmes, dégâts de feu, non. Affair de force, non, 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 non. Non, 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 ce que tu as ne m'intéresse pas du tout. Arc de Perjure. Je garde l'Espadon Doe Emmer, je vais le vendre, hein. Je vais le vendre, je vais me servir de la H d'armes autrement. Allez hop, vendre. Des flèches, je m'en fous, flèches de répulation. H d'armes de fer, D'Anima, non, ça j'ai envie de la désargenter si je peux. Je vais demander en priorité le matos volé. Il prend les minerais aussi, tiens, allez hop, lingots et minerais, tac, tac, si je veux les améliorer, j'irai, oh, 117 pour l'ociliaque de Pellagius, wow, je le garde, les pots de bait, pourquoi j'ai des pots de bait sur moi, pots d'ours, milodon, caverne, ok, bon, je suis en deux musées, si ça ne t'intéresse pas, bouquin, bouquin, paroles de philosophie, allez hop, il a l'air de se faire plaisir ce bouquin, prends-le, prends-le, prends-le aussi, je l'ai déjà lu, enfin lu, je l'ai activé, ah oui c'est vrai, j'ai un point de perc à manger, guérison des maladies, poison, résistance au poison, prends-le, dégâts une main, prends-le, renfort de santé, renfort de santé, bon, ça, ça va aller, non, quoi que les renforts, non, je les prends pas ça d'habitude, ah bah hop, prends, voilà, ça suffira, t'as quelque chose à me rendre, toi, ou pas, laissez-moi deviner, il est venu vous chercher dans la rue, et à cause de lui, vous avez des ennuis jusqu'au couche, non, je m'en sors bien, non, je m'en sors bien pour l'instant, il n'y a pas de problème, si vous avez des conseils, par contre, il n'y a pas de problème, mais si tu as des conseils, je ne dis pas non, quand même, voilà le genre d'habitude de quelqu'un, qui veut devenir riche, et vivre assez longtemps pour en profiter, je sens qu'on va bien s'entendre, donc, si vous en avez le courage, j'ai beaucoup de travaux à vous confier, qui aideront à remettre la guilde d'Aplon, oui, il faut faire, ça je connais, il faut faire 5 missions dans chacune des grandes villes, pour redonner toute sa valeur, toute sa réputation à la guilde, avec des missions ensuite un peu plus délicates, au bout de 5 missions dans chacune des grandes villes, vous verrez, je ne vais pas y commencer aujourd'hui, ce truc là, mais j'ai l'intention de le faire aussi, de la cité impériale, aujourd'hui, tout ce qui risque de vous arriver, est de trébucher sur un Ragnar, oui, ça change, qu'est-ce qu'il s'est passé ? écoutez, je sais que les autres me trouvent un peu dingue de dire des choses comme ça, mais je ne vais pas y aller par 4 chemins, il y a quelque chose, ou quelqu'un, là, qui nous en veut à mort, je ne sais pas ce que c'est, mais ça nous dépasse complètement, on est maudits, on a l'édiction, qu'est-ce qu'on peut y faire ? je vais vous le dire, on va cracher au visage de cette malédiction, et renverser la situation, on va remettre les choses comme elles étaient, c'est là que vous intervenez, j'ai plein de travaux disponibles qui pourront nous guider vers le chemin de la reconstruction, vous n'avez qu'à demander, et tous les deux, nous ressortirons de cette affaire frais comme deux roses. Intéressant, 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 et tu ne m'entraînes rien du tout. Acceptez toutes les missions qu'on vous propose, vous finirez par faire la main. Avant de commencer, je voudrais préciser deux choses. D'accord. Un, je suis la plus douée en infiltration de toute cette pitoyable guilde, alors si vous voulez prendre ma place, vous pouvez toujours rêver. Deux, vous me suivez, et vous faites exactement ce que je dis. Pas de questions, pas d'excuses. Alors on se comprend, c'est bien. Bon, il est temps de vous mettre dans le bain, et je ne vais pas perdre mon temps, alors on va aller droit au but. Quel genre d'affaire ? Je vous le dis tout de suite, les choses vont mal par ici. Vous savez pourquoi ? Qui sait ? Le vieux Delvin croit que c'est une sorte de malédiction ? Moi, je crois qu'il est fou. Non, moi je serais tenté de le croire. C'est juste de la malchance, voilà tout. Ah, c'est peut-être lié, remarque, hein. Malédiction et malchance. Vous pouvez vous mettre au travail et redorer notre blason, pour qu'il nous craigne comme il nous craignait il y a si longtemps. Et tant que vous y êtes, vous pourrez vous mettre un peu d'or dans les poches. Plutôt intéressant, non ? C'est pas faux. Oh, formation en crochetage, miam ! Vous avez vu comme ça ? On a du pain sur la planche. Pas une chaise. Je vais m'en occuper de ça. Formation en crochetage, je la veux, je la veux, je la veux. Vous voulez quelques sept... D'accord, mais si vous nous souhaitez arrêter, j'y suis pour rien. Eh fuck. Ah oui, c'est vrai, j'ai appris avec quelqu'un d'autre. Certainement. Je m'en fiche que vous voulez le dire de la ville de ce petit copain comme cochon. C'est pas ça qui va m'empêcher de vous cogner si vous tentez quoi de ce soir. D'accord, 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 d'accord. Si vous êtes à la hauteur, j'ai du travail pour vous. Est-ce que cette jamme étrange a de la valeur, au fait ? Je n'en avais pas vu de ce genre depuis longtemps. Ça, c'est une pierre de Barenzia. Une petite jamme étrange, j'aime rose. Je la remontrerai en gros plan juste après. Ça vaut quelque chose ? Pas comme ça. Ah, dommage. Combien il y en a ? Je crois qu'il y en a 24 en tout. La plupart des gens les gardent par curiosité. Certains membres de la guilde sont à leur recherche depuis des années. Mais personne n'a jamais rien trouvé. Jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas acheter ? Écoutez, j'achète que les choses que je peux revendre rapidement avec un bénéfice. Et personne ne veut de ces pierres individuellement. Il faut l'ensemble. Je vais vous dire, si vous trouvez les autres pierres, revenez me voir. Sinon, gardez celle-là. Elle vous pourtera peut-être chance. Bon, ben... D'accord, 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 d'accord. Pof. Alors, qu'est-ce qu'on a d'actif pour l'instant ? Pierre de Barenzia ? Non. Sans habitué, ouais, ouais, oui. Oui, 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 oui. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est un coup les compétences. Priorité à la magie. Ah, à avoir les compétences. Cette fois, je me souviens. Voilà. Donc, deux points de pergue. J'ai un bonus d'éloquence. Oui, oui, c'est mon chapeau qui fait ça. Crochetage, furtivité, voilà la tire, furtivité. Un peu difficile à détecter. Ne déclenchez pas les pièges au sol. Il faut 70 ce qu'il faut, putain. Non, ça c'est pas top. Ça, c'est rajouté par un mod. Ah, je peux éventuellement avoir celui-là en utilisant l'arc. Ouais, mais ça serait plutôt utile pour la guilde des assassins, plutôt que celle des voleurs. J'ai d'abord augmenté un point ici. Le crochetage, je m'en sors. Et là, vol à la tire. Plus de vol à la tire. Plus grande poche. Zoom. Non. Armure légère. C'est une armure légère que je porte, hein. La guilde des voleurs, c'est une armure légère. Augmente la valeur des armures. Des armures légères de 20%. Allez, déclenchez pas les pièges au sol. Allez, hop. On fera un danger en moins. Très bien. Très bien, très bien. Eh bien, là, je pense que je vais faire une petite, entre guillemets, pause. Et je vous retrouve après. Je pense que je vais continuer encore un peu pour aujourd'hui. Je pense que je vais continuer un peu aujourd'hui. Et je vais commencer par sortir de là. En vous montrant par la même occasion un passage secret. Ah, et puis d'ailleurs, d'ailleurs. Je vais aussi vous montrer à quoi ressemble cette pierre de Barenzia en gros plan. Dans les jeux, dans certains jeux, enfin, notamment les jeux du type Skyrim, quoi, les jeux de type RPG, il y a toujours une quête, enfin, type RPG même pas. Il suffit que ce soit un jeu à monde ouvert, il y a toujours une quête ou une mission, selon le terme utilisé, qui consiste à... Tu vois ce petit truc ? Là, il n'y en a qu'un. Il y en a 700 autres à travers le monde. Et il faut que tu les ramènes tous, ici. Ça va te prendre 5 ans. Non, mais typiquement, c'est ça. Typiquement, c'est ça. Ça ne peut pas se refermer ? Non, ça se refermera tout seul. Voilà. Point rapide, passage secret. Et donc là, en l'occurrence... Ouh, il est discret, discret, il cherche quelqu'un, il cherche quelqu'un. Et donc là, en l'occurrence, dans Skyrim... Ouh, il y a un voleur, c'est pour ça. Bon, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est pas moi. Et donc là, en l'occurrence... C'est la pierre de Barenzia. Et celle de Méridia, ça n'a rien à voir. Pierre de Barenzia, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Ça flotte, c'est magique, c'est beau, c'est rose, c'est rose ! Et voilà. Donc il y en a 24, elle disait. 24 à travers la carte. Alors, grâce à un mode... J'avoue, chercher les pierres de Barenzia, je les prendrai quand je les verrai. Mais il y a un mode qui rajoute tous les emplacements. Voilà. Je m'en servirai pas, je m'en servirai uniquement si je cherche vraiment et que ça commence à me saouler. Mais autrement, voilà. Voilà, voilà. C'est prévenu ! Mais donc, je laisserai cette quête inactive. Ça m'empêchera pas de les prendre. T'es qui ? Je sers Talos. En quoi pourrais-je vous aider ? En rien du tout. Que Talos guide vos pas. Le tel de Talos, hop ! On va faire démarrer le... Le compte à rebours. Cette bénédiction. Bon ben, une petite pause pour moi. Et je vous retrouve d'ici peu de temps. Allez hop, à tout de suite. Et on se retrouve. Pfiouh ! Ça va bien faire... La pause a bien duré une heure, je crois. Plus, plus, oui, plus. Mais le jeu était en pause, donc ça n'a rien changé ici. Bon, alors, qu'est-ce que j'allais faire ? Qu'est-ce que j'allais faire ? Qu'est-ce que j'allais faire ? Cette mission, cette quête-là. Cette quête-là. Cette quête-là, qui donc se fait... Non loin. Ouais, ouais, ouais. Oula. On va juste revoir un coup mes compétences. Alors, attendons voir. Ouais, bon, je vais essayer de ne pas me faire détecter, même si j'y crois pas trop. Il faudrait que je trouve un mage. Il y a des... Il est un peu coincé dans le sol, je crois. J'ai pris une flèche dans la tête, mais il est un peu coincé dans le sol. Ça, je prends. Ça, je prends. Ça, je prends. Bon. Ouais. Mouais. Bah, il n'a pas de chance. Euh... J'aimerais bien voir... Château d'Ambrine, si tu veux. J'aimerais bien voir... Si possible, le magicien de la cour, savoir s'il aurait des sorts utiles à la discrétion. Comme, je sais pas, moi, un sort de silence ou d'invisibilité. Même si je crains que ça soit beaucoup trop cher. Et surtout, d'un niveau beaucoup trop élevé. Ah, une table d'enchantement. Ça tombe bien, je voulais l'essayer. D'abord. Oui, si tu le dis, si tu le dis, je m'en fous. Un peu... Euh... 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 Bon, d'accord. Il vaut rien. Hôtel d'enchantement. Voyons voir. Ça, je veux l'apprendre. Capture d'âme. Crochetage minime. Je vais peut-être le garder pour l'instant. Augmente votre santé d'autant de points. Je prends. Là, j'en ai deux. J'en sacrifie une. Augmente capacité de port de 20 points. Je prends. C'est celle que je portais. C'est pas grave. Bot de la guilde des voleurs. Voilà la tire couronnée de succès. Augment de 15%. J'apprends. J'imagine que ça va aussi enlever celle que je portais. Résistance à la foudre. J'apprends. Capuchon de la guilde. J'en ai deux. Prix 10% plus intéressant. J'apprends. Capuchon de novice. Je garde. Sors de guérison coûte moins. 12%. J'apprends. Humble de chevalier. Pour l'instant, j'ai envie de le garder. Arc à fliche. J'ai 15% de dégâts supplémentaires. Je vais le garder pour l'instant. Gant de la guilde. Crochetage facilité. J'apprends. Un gant du pigiliste. Celui-là, j'ai bien envie de l'apprendre. Je ferai peut-être un jour des gants de super punch. J'apprends. Et celle-là, je la connais déjà. Alors, j'ai combien de gemmes ? Deux. J'en ai onze. Et j'ai pas assez d'objets pour tout enchanter. Mais supposons. Supposons. Supposons que ma hache d'armes... Je lui foute... Une capture d'armes... Non. Comme ceci. Et que je lui mette... Cinq secondes... Ouais, ça change pas grand-chose. Autant mettre une insignifiante, pour le coup. BAM. Beau travail. Peu d'enchanteurs sont capables de faire de même. Merci. Une gemme... Bon, on va dire après la gemme... Non, ça, je ne vais pas y enchanter. Épée de l'âme... Je ne vais pas l'enchanter, non. Euh... Couronne d'argent. On va apprendre quelque chose. Enfin, apprendre quelque chose. Bénédiction d'Akatoche. Non. Ouais, il me semblait que j'avais mis un mode pour qu'on puisse mettre ça en n'importe quoi. C'est pas grave. Bénédiction d'Akatoche. Régénération magique. 12% plus rapide. Non. Itération. Non. Illusion, peut-être. Non, non, non. Combat menu. Quoique, l'illusion... Ça pourrait être pratique. Ordinaire. Moins 3%. Ouais, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Bon, allez, hop. On va faire une couronne d'illusion. Ouais, une couronne d'illusion. Bam. On a un anneau et des bottes démonites. Des bottes démonites, j'aimerais mettre un bon enchantement dessus, par contre. Alors, l'anneau, on va mettre avec une gemme ordinaire. 12%. Non. Illusion, combat. Un manu. Deux dégâts. Ouais, bref. Conjuration, regas magique. Crochetage. 6%. Destruction et regas magique. Guérison, marchandage, portage, regas magique, santé, vigueur, vol à la tir, feu, foudre. À la limite, on va dire aussi d'illusion. Allez, hop. Allez, hop. Et puis, non, ça, j'ai pas envie de m'enchanter ce truc-là. Alors, j'aimerais me rééquiper des vêtements, s'il vous plaît. Là, je vais prendre. Là, je vais prendre. Là, je vais prendre. Hop. Et bon, je vais de nouveau dans une tenue potable. Euh, un coup encore en tenue, j'ai quoi comme anneau ? Un anneau d'argent, anneau d'améthyste et anneau de grenat. Grenat étant de la destruction et de la régène. Et l'anneau d'argent, aussi. Une régène magique, hein. Alors, on va prendre celui-là. Sort d'illusion. Et... J'ai l'air de quoi avec ça ? J'ai l'air ridicule. Et bon. Faute de mieux, hein. Elle ne vend pas de sort, c'est ça le problème. J'aimerais bien trouver un sort d'invisibilité. Merci pour l'or. Est-ce que je peux voir ce qu'elle a comme vol à dire ? Une boule de feu, collier d'argent et de saphir. J'essaye ? Yeah ! J'essaye ? Yeah ! J'aime bien, c'est bien, ça, c'est bien. Rubis. Yeah ! Un truc qui vaut cher. Bâton de boule de feu. Yeah ! Niveau, niveau. De la santé. Je vais essayer de rester à peu près équilibré. Alors, voyons voir. Furtivité. Vol à la tire. C'est quoi ? Ça, mettre des clés. Les vols de clés à la tire ne rate presque jamais. Non, merci. Non, merci. Ça, je refuse catégoriquement. Bonus de 80% pour le vol à la tire. Le point... Yeah ! Est-ce vraiment utile ? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Les points de furtivité seraient bien meilleurs. Sauf que là, il me faudrait... Bleh, blleh, 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 blleh. Ah, quoi que, attends, enchantement. C'est où l'enchantement ? Qu'est-ce que je peux augmenter ? Nouveaux enchantements sont 60% plus forts. On ne peut pas acheter...